Dans les rues de Niamey, quelques jours après le coup d'État, l'incertitude est totale pour les vendeurs sur le marché et les propriétaires de petites entreprises. Cette situation a un effet direct sur nous, puisque depuis ces 72 heures, nous avons remarqué que notre clientèle est en baisse. Il n'y a pratiquement même pas de clients. Et nous souhaitons que la situation soit rétablie au plus vite possible. Le Niger, où plus de 40% de la population souffre d'extrême pauvreté selon la Banque mondiale, va en plus perdre de précieuses aides financières extérieures. La France a annoncé suspendre son aide au développement, qui s'élevait à 120 millions d'euros en 2022. Même chose pour l'Union européenne, qui a alloué 503 millions d'euros de son budget au Niger pour la période 2021-2024. Les États-Unis assurent observer la situation de très près, eux qui ont décidé d'accorder 223 millions de dollars au Niger en 2023 pour la sécurité alimentaire, l'éducation ou la santé. Une manne financière colossale, mais qui était mal exploitée, selon cet économiste nigérien. Aujourd'hui, il y a énormément d'institutions budgétivores, qui sont là, qui consomment de l'argent uniquement du Niger. Il y a beaucoup de détournements qui se font. Il y a beaucoup de malgouvernance dans la gestion du pays que nous avons. Si ils prennent conscience de cela et qu'ils gèrent le minimum que nous avons, je pense que nous pouvons nous en sortir malgré les condamnations qui vont s'abattre sur nous. Les membres de la CDAO pourraient eux aussi décider de sanctions contre le Niger à l'occasion d'un sommet spécial ce dimanche. Déjà, après le double coup d'État aux Mali voisins, la CDAO avait imposé un embargo commercial à Bamako. Des sanctions qui, combinées aux conséquences de la guerre en Ukraine, ont entraîné un ralentissement de la croissance du PIB de près de 2% en 2022, selon la Banque mondiale.